Je vous ai trouvé un livre de détente comme je les aime. Ça s'appelle La chorale des dames de Chilbury, c'est chez Albin Michel de Jennifer Ryan. Un livre de détente de rêve, on est dans les années 40, dans un petit village anglais. Alors on est dans le quai, un petit village anglais, vous voyez, idyllique, les petites maisons, les fleurs, les campanules, la rivière, le petit pont en pierre. Vous savez, le village de Barnaby sur France 3, le d'Eric anglais. Vous avez envie d'y vivre, la tasse de thé et tout, puis c'est 40, donc les hommes sont partis à la guerre. Qu'est-ce qu'ils ont de point commun tout ensemble ? Quel est leur phare dans ce village ? Eh bien, c'est la chorale. Alors la chorale, elle est tenue par une femme absolument au caractère incroyable, une personnalité démentielle qui s'appelle Primerose. Et là, vous allez avoir une suite de portes. Alors, j'avais un peu peur que ça fasse le genre un peu neuneu, vous savez, le village anglais, les filles un peu caricaturales. Et pas du tout, du tout. Là, vous avez une galerie de portraits incroyables. Il y a tout ce que les êtres humains peuvent avoir, c'est-à-dire le mensonge, la cupidité, l'hypocrisie, l'envie d'y arriver. C'est drôle, c'est plein de rebondissements, c'est tendre. C'est un peu bouleversant aussi parce qu'il y a des choses pas drôles. On est en pleine guerre. Puis ces femmes, elles vont essayer de s'assumer, d'être un peu plus libres malgré la tristesse. C'est absolument fabuleux, c'est fantastique à lire. Vous passez un hyper bon moment. Limite, vous allez vous inscrire à une chorale. C'est comme une comédie, mais avec des petites pointes de drame. C'est les femmes avec tout ce qu'elles ont d'extraordinaire, de courage. Et puis, défauts aussi parce que les femmes ont des défauts, même s'il ne faut pas le dire en ce moment. C'est un magnifique petit livre. Ça s'appelle La Chorale des Dames de Chilbur et de Jennifer Ryan. N'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.